Bonjour tout le monde, ici Marie-Andrée Poulin. Je suis bien contente de vous retrouver et de vous souhaiter la bienvenue à cette émission spéciale des Fêtes de Ciné en Tracte. Aujourd'hui, on a une belle et grande exclusivité à vous présenter. On rencontre l'humoriste-comédien Rachid Badouri et l'animateur-comédien Guy Allepage pour parler de leur rôle dans un des films qui sera certainement un des plus attendus de l'année qui arrive tout juste pour le temps des Fêtes, la comédie Lapa. Yves Simonneau a réalisé et co-scénarisé le film en collaboration avec le journaliste français William Raymond. Alors ne bougez surtout pas, le meilleur show en ville commence, bon ciné en tracte! Le film Lapa raconte l'histoire d'un duo assez mal assorti qui est composé d'un lieutenant policier au look 70's passé date qui fait équipe avec un autre jeune policier qui est tout le contraire de lui. C'est un jeune espion qui parle plusieurs langues, taillé au couteau et habillé comme une carte de mode. Et cette drôle d'équipe, ce drôle de duo va vous transporter dans une comédie policière où il y aura beaucoup d'aventures de cascade. Et connaissant bien Guy Allepage et Rachid Badouri, le rire sera de la partie, ça c'est garanti. Alors assoyez-vous confortablement, détendez-vous et n'oubliez pas de fermer votre téléphone cellulaire et préparez-vous à vivre la meilleure expérience de cinéma au Québec, Ciné-En-Tracte. Sous-titrage Société Radio-Canada On tourne pas pour vrai. Tu penses que ça a pris 45 secondes à faire parce qu'on s'en fout? C'est un gag! Bravo, on t'a eu! Parle-nous un peu de l'histoire du film. Pardon, la question est? Parle-nous un peu de l'histoire du film. Oh, l'histoire du film! J'ai mon petit baillé là. L'histoire du film, en gros, il y a un meurtre qui se produit à Montréal. La victime est un citoyen français, donc la police française veut s'en mêler. Ils envoient leur meilleur agent pour essayer de faire sortir un petit peu les informations de la personne, la dernière personne à avoir vu ou la personne dans laquelle... C'est mon personnage. C'est mon personnage lié à la page. Prudent pour arrêt. Le pire policier de l'histoire de la police, on peut dire québécoise, dont la victime est morte dans ses bras. Et on ne sait pas, mais on pense qu'il lui aurait marmonné ou dit quelque chose avant de mourir. Puis cet homme-là cachait beaucoup de secrets. Alors tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors je descends à Montréal sous le prétexte d'être son stagiaire. C'est la première minute. Si vous ne l'arrêtez pas, là, le film dure 90 minutes. Attends une minute! Non, prudent pour rien, nationalité québécoise. Le mauvais flip de l'histoire de la police moderne. Il parle une langue, avec accent. Yo, mousin! Ça devise. C'est beau! Il a un mauvais sens du timing et une mauvaise allergie. C'est juste pas l'allergie aux pinottes! Il faut dire que vous avez deux rôles qui sont assez différents, vraiment, à l'opposé l'un de l'autre. D'une part, on a un policier qui fait très 70s, passé date, hein, c'est ça? Oui, parce que je suis passé date moi-même et j'ai eu mes heures de gloire dans les années 70 où ces vêtements-là me faisaient fort bien à l'époque, je me rappelle une fois, je peux rencontrer une fille, c'était une Américaine, elle s'appelait Wanda et vraiment, là, ça a pas mal swingé, Rachid. T'as pas de fil, toi. C'est une caméra ou pas, c'est direct, ça. C'est naturel. De notre part, on a un espion qui est différent, qui est taillé au couteau, bien habillé. C'est incroyable comment t'as la même voix que France Baudouin. T'as-tu juste dit ça, non? C'est la même voix que... Non, 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 sa voix, ça fait très... Ouais, excuse-moi, c'est la même voix. Non, excuse-moi, excuse-moi, version blonde, mais non, c'est... Oui, c'est quoi la question? Donc la question, c'est que le rôle de l'espion est totalement différent de l'agent prudent. Oui, oui. C'est incroyable comment t'as la même voix que... On a comme une impression de déjà vu ou déjà entendu, là. Oui, un espion, c'est ça, un espion qui s'est entraîné. Mon entraîneur m'a laissé des élastiques pour s'échauffer avant une scène, puis Guillaume... Guillaume en a fait aussi. Guillaume en a fait aussi, mais il y a une scène, on vous dira pas le punch, mais où est-ce que Guillaume est pas mal... Trôle, la mise d'été. Oui, tout ce qui lui reste sur le corps, c'est un jackstrap. Oh! Et il m'a appelé pendant que j'étais en train, dans une grosse discussion avec Yves Simonneau, qui m'expliquait ma prochaine scène, et puis on me dit, Rachid, Rachid, Rachid! Je dis, Guillaume, deux secondes, je t'occupais. Il dit, non, 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 viens tout de suite, viens! Et je tourne le coin, c'est comme des casiers. Alors je tourne le coin des casiers, et je le vois tout seul, avec les élastiques. On jackstrap en train de faire des biceps. Oh oui! Mais c'était une scène, écoutez, j'ai eu... Qui a été coupée au montage. Oui, oui, ça a été coupé. L'été. Et l'été. Femme aux équipes. Ah oui, mais c'est ta con. Ta gueule! Comment on vous a choisi pour ce film-là? Moi, j'étais le troisième candidat après. Avez-vous passé des auditions ou d'emblée, c'était... Mike Ward a dit non, Yves Corbeil non plus. Et quand Luc sonnait à dit non, alors on m'a demandé de... Non, non, sérieusement, je crois qu'à ce film-là, l'histoire qu'il a racontée de Tout le monde en parle, c'est quand même il y a deux, trois ans de ça. Alors la personne qui était considérée pour faire mon rôle, évidemment, c'était une personne qui vit en France, qui a une carrière en France, donc lorsque le projet a été... Excusez-moi, le budget est sorti, puis le projet est vraiment prêt à être exécuté, bien, cette personne-là avait choisi de... avait d'autres objectifs, donc on a pensé... En fait, Guilla et Yves et William se sont mis ensemble pour dire peut-être que ce serait quelque chose à proposer pour Rachid. J'étais bien, 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 bien honoré. Je sais que Guilla a poussé beaucoup, donc je le remercie pour ça. C'était quelque chose que vous vouliez faire, revenir au cinéma? Oui, je peux-tu compléter ce que je viens de dire? Sans problème. C'est la meilleure nouvelle qui a pu nous arriver. C'est que la première personne qui était considérée ne puisse pas le faire. J'ai vraiment rencontré un très grand ami et je suis très content que ce soit Rachid. Très, très, très content. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Là, ça m'énerve, ça fait deux entrevues qu'on fait, puis c'est moi qui vais le dire avant lui. Puis là, je passe pour un coeur, fait que c'est réciproque, mon homme. Bien, ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que tu sais comment le vlogger avant. C'est son timing. Il vous reste encore quelques minutes avant le début de la projection de votre film, mais je vous invite à rester là, puisqu'au retour de la pause, on vous dévoile d'autres secrets du film Lapa. M103.5 FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Maintenant, voici quelques-uns des films qui prendront l'affiche très bientôt dans les salles de cinéma Ciné-Entreprise. Ciné-Entrac travaille toujours très fort pour vous dévoiler en exclusivité et avant tout le monde, les sorties de films québécois. En voici quelques-uns. Hello children, how are you? Et on a préparé toute une émission pour vous cette semaine. Comme d'habitude, on a les meilleurs danseurs discos à Montréal et plusieurs autres surprises. Je pense qu'on a des gagnants ! Sous-titrage ST' 501 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 M103 M103 Sous-titrage ST' 501 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 M103